Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne presque si cool que les trucs dont elle parle. Aujourd'hui, je profite de la sortie du film La Planète des Singes, le nouveau royaume, pour revenir sur l'ascension de ces héros à qui on n'apprend pas à faire la grimace. Avec son concept post-apocalyptique et ses costumes à fourrure, La Planète des Singes a fourni presque une dizaine de films, une série télé et même un dessin animé. Une véritable singe mania qui a devancé de près de 10 ans le phénomène Star Wars. Où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image. Avec déjà son lot de produits dérivés en tout genre. Mais nos macaques ont peut-être voulu grimper trop vite. Après des débuts acrobatiques, c'est la chute. Il leur faudra attendre le siècle suivant pour profiter des nouvelles technologies, avec un succès pas toujours égal. Mais alors pourquoi cette planète dominée par des primates nous fascine-t-elle ? Quels secrets se cachent derrière les poupées du Dr. Zaius ? Et enfin, comment Charlton et Stone fait-il pour réussir à fumer dans l'espace ? C'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo qui fait hook. La Planète des Singes, c'est avant tout l'histoire d'un producteur qui a terriblement l'écrou. On a beaucoup critiqué Arthur Jacob pour sa proportion à lancer des suites, à peine les films mis en boîte. Et c'est vrai, il va parvenir à sortir 5 Planète des Singes en 5 ans. Il faut dire qu'Arthur avait attendu longtemps le succès. Donc il ne compte pas le laisser s'échapper. Sa société disposait d'un contrat pour plusieurs films avec la Fox. Et son premier film pour le studio, Dr. Doolittle, était taillé pour faire un carton. D'ailleurs, les fabricants de jouets avaient même suivi. Mais l'échec commercial avait été total. Heureusement, Arthur n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier. Au milieu des années 60, la mode à Hollywood est à l'adaptation de romans. De passage à Paris, Arthur aurait fait la tournée des agents littéraires. Et on lui aurait proposé d'adapter François Sagan. Ça se développe lentement. Mais il décline. Il aurait alors précisé avoir toujours rêvé de réaliser King Kong si celui-ci n'avait pas déjà atteint les salles obscures. Tout naturellement, on le dirige vers un court roman signé par Pierre Boulle. La Planète des Singes. L'auteur était déjà une célébrité outre-Atlantique. Puisqu'on lui doit l'histoire originale du pont de la rivière Kouaï. Arthur Jacob signe son sourcier. Va pour la Planète des Singes. Mais le matériel de base n'a pas grand-chose à voir avec de la pure science-fiction. La science-fiction, en général, fait passer au second plan l'humain alors que mes personnages sont tout à fait humains. Bon, son concept reste novateur. Deux astronautes voyageant dans l'espace reçoivent un message de détresse d'un certain Ulysse Mérou. Après un atterrissage sur une planète inconnue, le naufragé et ses compagnons sont tombés sur une civilisation où des singes tiennent le fouet et les hommes sont devenus des animaux. On est plus proche du conte philosophique que d'Isaac Asimov. Et si la société des singes agit comme un négatif de la nôtre, ils ne semblent pas connaître la guerre. Ultime twist, dans les dernières lignes, le lecteur comprend que les astronautes qui ont reçu le message d'Ulysse Mérou sont eux aussi des singes. Mais l'histoire est entièrement révisée, même si Zira et Cornelius sont toujours de la partie. Ulysse Mérou est renommée en Taylor et c'est une des grandes stars du moment qui prend le rôle, le charismatique Charlton Estone, dont la légende est plus à faire après Bénure ou Les Dix Commandements. Mais la star a des exigences particulières. Son personnage devra fumer à l'écran afin d'alimenter son partenariat avec un géant du tabac. Avons-le, ceux qu'attendent surtout les spectateurs, ce sont les singes. Comment maquiller et coiffer des dizaines de figurants sans que cela ne soit ridicule ? La question est l'un des points centraux de la pré-production qui va prendre deux ans de retard. Le salut viendra grâce à un maquilleur du nom de John Chambers. A l'époque, il est déjà derrière les oreilles de Monsieur Spock et son passé de chirurgien dans l'armée lui a permis de se faire la main sur les prothèses de nez ou de menton fournies au grand blessé de guerre. Problème, il n'y a pas assez de petites mains dans tout Hollywood pour grimer 90% du casting d'un film. Il faut plus d'une heure pour transformer un figurant en singe et quasiment trois heures et demie pour un personnage de premier plan. Et ajoutez à cela le démaquillage en fin de journée et vous comprenez pourquoi le maquillage représente 60% du temps de tournage de la planète des singes. Chimpanzés, orangs-outans, gorilles, ce sont plus de 200 créatures qui prennent vie à l'écran. Les conditions de tournage sont difficiles, le décor choisi se situe en plein désert et les températures atteignent parfois les 50 degrés. Les acteurs se tairent alors dans leur caravane climatisée pour ne pas que leur prothèse se décolle. Mais ces contraintes techniques vont aussi devenir de véritables atouts. La démarche chaloupée des singes est directement inspirée d'observations dans des eaux. Zira et Cornelius sont immédiatement adoptés par le public. C'est l'un des plus gros films de l'année 68 avec près de 32 millions de dollars au box-office pour un budget d'à peine 6 millions. La magie opère et d'ailleurs John Chambers recevra un Oscar d'honneur l'année suivante. Arthur a donc gagné son pari et il ne compte pas abandonner sa bête de cirque sur le bord de la route. La Fox vient de subir de lourdes pertes et lui faut un maximum de rentrées d'argent. Son directeur veut donc voir une suite. Oui, mais pour raconter quoi ? Le studio va faire appel à Pierre Boulle qui propose un scénario de 108 pages. C'est tout à fait de la Terre et les personnages, quoi. Ce sont des singes, c'est entendu. Mais celui-ci ne convainc pas les producteurs. Le secret de la planète des singes sort finalement en 70 et s'inscrit comme une suite directe des aventures de Taylor à Donkey Kong Country. Cette fois-ci, on suivra un membre de l'équipage de sauvetage envoyé pour sauver notre cosmonaute. C'est lui qui nous apprend que la planète des singes est en réalité la Terre dans le futur, à l'horizon 3590. Et trié par la critique, cela ne l'empêchera pas de rencontrer un succès populaire. C'est que cette suite prend des chemins parfois... surprenants. On y suit la montée d'un leader gorille, le général Ursus, qui explique le plus simplement du monde qu'il n'est pas raciste mais qu'un bon humain est un humain mort. Il n'y a pas dans cette grotte le moindre détail qui puisse modifier cette définition de l'homme et rien ne me fera changer d'attitude. Les manifestations de singes avec leurs pancartes sont des références directes au mouvement anti-guerre du Vietnam. Et le film n'hésite pas à mettre les deux pieds dans la science-fiction qui tâche. Accompagné de Nova, Cornelius, Zira et Zaius, notre astronaute va retrouver la trace de Taylor dans les ruines de New York. Un lieu interdit, peuplé de mutants ayant subi des radiations d'une arme nucléaire qui n'a jamais explosé. Et donc Charlton Heston est de retour, de mauvaise grâce. C'est lui qui aurait imposé la mort de son personnage. Une mort qui va faire du bruit et qui va terrifier une grande partie du public. Le film rapporte 19 millions de dollars, Arthur Jacob et la Fox poussent donc pour un troisième opus. Mais pour raconter quoi ? Charlton Heston vient littéralement de détruire la planète avec une bombe nucléaire. Défi relevé avec les évadés de la planète des singes, sorti en 71. Puisqu'il dispose du vaisseau de Taylor, Zira Cornelius et un nouveau venu du nom de Milo embarquent pour l'espace direction notre époque. Le concept reprend donc en grande partie le roman de Pierre Boulle, en l'inversant. Et surtout, il permet de précieuses économies. Il n'y aura que trois singes et donc seulement trois maquillages. Dans un premier temps, nos singes qui ont traversé le temps et l'espace sont donc envoyés à l'infirmerie du zoo de Los Angeles. Malheureusement, Milo est pris à partie par un gorille sauvage qui le massacre. Et les autorités comprennent vite que ces singes parlant disent vrai. Mais le message qu'il porte est plus que douloureux. La planète Terre sera détruite en 3590 par la bombe déclenchée par le capitaine Taylor. Sur les conseils d'un vilain scientifique, décision est prise de stériliser Cornelius et Zira. Cette dernière attend d'ailleurs un enfant. Et nos deux singes parviennent à s'échapper en se réfugiant dans un cirque. Mais les militaires fouillent tous les lieux possédant des macaques. Le couple doit se réfugier dans une citerne abandonnée sur le port. Et découvert par les vilains, ils sont abattus avec leur bébé. Fin. Mais non, le film se termine en réalité sur le cirque qui reprend la route. Et dans l'une des cages, un petit singe crie maman. Comme à chaque fois, le film est un succès au box-office. Il aura coûté à peine 2 millions de dollars pour 10 millions de bénéfices. Et cette fois-ci, les scénaristes ont laissé une fin ouverte. Histoire de se faciliter la tâche au cas où il y aura une suite. L'action de la conquête de la planète des singes prend place 20 ans plus tard. A l'horizon 1990. César, notre bébé singe intelligent, a bien grandi. Mais il doit subir sa condition d'animal maltraité par une société digne des pires dictatures. Le fils de Cornelius Ezira prépare en secret la révolte des macaques. Le film est évidemment une allégorie de la lutte pour les droits civiques. L'évocation de l'esclavage, mais aussi de la révolte contre les maîtres, y tiennent une place centrale. Un discours philosophique qui n'entre pas vraiment en résonance avec la critique. Ce changement temporel évite les écueils. Et évidemment, Arthur Jacob comme bien continué sur sa lancée. Et suite, il y aura la bataille de la planète des singes sortie en 73. Qui va nous compter l'ascension du descendant de Cornelius Ezira après la grande épidémie annoncée dans le deuxième film. Mais le budget est tellement rachitique que les costumes en deviennent ridicules. La grande bataille finale n'est qu'une petite escarmouche très très peu convaincante. Et pourtant là encore, le public est encore présent avec 9 millions de dollars au box-office. Malheureusement, quelques semaines après la sortie, Arthur Jacob meurt d'une crise cardiaque. Tous les droits sur la planète des singes sont transférés à la Fox. Et c'est reparti pour un tour de piste. La Fox commence à organiser de grands marathons de la planète des singes avec les 5 films diffusés d'affilée. Et les deux premiers opus débarquent à la télévision à grand renfort de publicité. C'est grâce à ces marathons que nos singes vont arriver dans les magasins de jouets. Le hasard a voulu que le petit Kenny Abrams, le fils du président de Migo, Marty Abrams, réussisse à traîner son père à l'un de ces marathons ciné. Une fois dans la salle, Marty ne peut s'empêcher de remarquer que les parents et les enfants semblent fascinés de la même manière par cette histoire de fin du monde sur fond de problèmes écologiques. Le lendemain, il appelle les dirigeants de la Fox afin d'obtenir les droits sur les figurines et les jeux basés sur la planète des singes. C'est la première fois qu'ils s'intéressent à des jouets basés sur un film. Jusque là, ils étaient connus pour leur collection de super-héros, mêlant aussi bien des personnages de DC Comics que de Marvel. Et en février 1974, Migo dévoile enfin sa gamme Planète des Singes au Toy Fair de New York. Et il reçoit de nombreuses commandes de détaillants. La première série est dérivée du film original. Cornelius, Zira, le docteur Zaius, le singe soldat et l'astronaute. Le succès est total. On remarquera que les jouets évitent soigneusement toute évocation de l'apocalypse nucléaire. Ou de mutants irradiés. Les produits Planète des Singes sont partout et le public n'en a jamais assez. De son côté, Mattel, le fabricant de Barbie, proposera des panoplies de singes guerriers. Avec des masques en latex et de vieilles mitrailleuses recyclées sur lesquelles sont apposés des autocollants. Une tentative qui ne coûte presque rien aux fabricants. Mais face à cet appétit apparemment insatiable pour tout ce qui concerne les singes, la 20th Century Fox décide de lancer une série hebdomadaire pour la télévision. Une série en 14 épisodes qui voit donc le jour fin 74. Mais avec seulement 250 000 dollars pour chaque épisode, impossible de rivaliser avec les films. En prévision du show, Migo a développé une deuxième série de personnages. Comprenant Galen, Alan et Peter. Les héros télévisés. Cette deuxième vague commence à arriver dans les magasins début 75. Mais ironiquement, l'émission télé avait déjà été annulée à ce moment-là. Pourtant, nos singes ont pris suffisamment d'élan pour maintenir un intérêt élevé tout au long de 75. Et Migo a poussé la promotion au maximum avec des pubs télé, des apparitions de personnages en magasin et même un char lors du défilé de Thanksgiving. Tout autant d'événements marketing qui deviendront la norme une décennie plus tard. Cependant, avec l'annulation de la série télévisée, Migo savait que la fascination du public pour sa bête de foire arrivait à son terme. Alors que la ape mania se mourait lentement en Amérique, elle se propageait à d'autres parties du monde. Le Japon, l'Italie et évidemment l'Angleterre auront le droit à leur version. Et pour grappiller les dernières miettes, un dessin animé dérivé de la série télé est commandé. Mais le budget alloué est tellement rachitique que l'animation est inregardable. C'est l'échec. A l'horizon 76, il semble acquis pour tout le monde que les singes ont fait leur temps. Terminé la science-fiction pas chère, Migo refusera d'acheter la licence d'un petit cinéaste du nom de George Lucas. La société ne s'en relèvera pas. La vague galactique va renverser l'Empire des Singes. Le futur proposé par Star Wars est beaucoup plus optimiste que celui de Pierre Boulle. L'humain n'a pas disparu, il semble même avoir colonisé la galaxie. On remise Cornelius, Zira et leur apocalypse nucléaire au placard. Mieux vaut un empire du mal que des singes révolutionnaires. Si l'homme nous était supérieur, pourquoi est-il devenu ce qu'il est ? En 2001, Tim Burton essayera de renouveler les concepts de la planète des singes en profitant des innovations technologiques. Mais le film ne parviendra à convaincre personne, pas même ses acteurs. Et ce n'est qu'avec le profinement de la motion capture que nos gorilles et nos chimpanzés sont revenus sous le feu des projecteurs avec une série de reboots dont le quatrième opus est sorti il y a quelques jours. Véritable phénomène en leur temps, les singes ont souffert de la vignité des studios et il était grand temps de rendre à César ce qui lui appartient. Nos singes ont été au centre d'une expérience inédite, coupler la télévision, le cinéma et les magasins de jouets pour en faire une machine médiatique capable de faire oublier la pauvreté des budgets. Pendant une demi-douzaine d'années, ils ont fourni un spectacle quasi constant, réussissant à se renouveler malgré les obstacles scénaristiques mis en place au fur et à mesure des suites. Et les joies dérivées ont connu un succès inattendu, provoquant une prise de conscience qu'avec des sorties de films et de séries régulières, une licence pouvait vivre bien plus longtemps que les quelques semaines de leur exploitation commerciale. Un modèle déployé aujourd'hui quasiment partout ! Et vous, quels sont vos souvenirs de la planète des singes ? Avez-vous déjà hurlé sur la plage ? Dites-le-moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors lâchez votre meilleur pouce bleu et partagez-la au maximum. ArcheoToy, c'est dorénavant deux vidéos par semaine. Et je ne serais pas surpris que certains d'entre vous aient raté notre superbe vidéo sur l'inventeur du Rubik's Cube. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants ! Dans le futur, l'homme est une proie. Évasion, exploration, combat, vivez une aventure à couper le souffle. Les singes prennent nos pouvoirs, avec M6 Multimédia Collector, et Planète des Singes, le jeu sur CD-ROM blessé. 15 euros seulement, chez votre marchand de journaux. Sous-titrage Société Radio-Canada